On va faire la correction de l'exercice numéro 4 arithmétique dans Z Alors montrons que pour quel que soit N appartient N on a N carré N carré moins 1 et divisible par 12 c'est à dire congrès à 0 moins 0,12 Alors on a N carré facteur de N carré moins 1 est égal Je vais l'écrire de cette façon là N moins 1 fois N fois N fois N plus 1 Donc on a d'une part 3 divise A car N N N moins 1 N plus 1 divise A Et maintenant A est caché par la chècle N facteur de N facteur de N moins 1 N plus 1 Et N N moins 1 N plus 1 est un multiple de 3 car est le produit de 3 entiers consécutifs on a on a on a 4 divise A car A est égal à N moins 1 fois N fois N fois N plus 1 est égale à 4KK' Conclusion, on a 3 divisants et on a 4 divisants et on a 3 et 4 sont premiers entre eux ce qui implique que 3 fois 4 c'est 12 divisants. Conclusion, quel que soit n appartient n, 12 divisants. Je passe à la correction de l'exercice numéro 5. Déterminer les antinaturels n pour lesquels le nombre a est égal à n carré moins 3 n plus 6 est divisible par 5. Alors, nous devons faire la congruence numéro 5 de n. Première méthode. Pour quel que soit n appartient n, on a n est égal à 5k, ou n est égal à 5k plus 1, ou n est égal à 5k plus 2, ou n est égal à 5k plus 3, ou n est égal à 5k plus 4. Alors, premier cas, n est égal à 5k. Alors, on a a est égal à n carré moins 3n plus 6, lié 25k au carré moins 15k plus 6, lié 5 facteur de 5k carré moins 3k plus 1 plus 1. Donc, dans ce cas, donc, dans ce cas, donc, dans ce cas, a est congru à 1 modulo 5. Deuxième cas. n est égal à 5k plus 1. Donc, a est égal à 25k plus 10k plus 1, moins 15k moins 3 plus 6, qui est égal à 25k au carré moins 5k et plus 4, qui est égal à 5 facteurs. de 5k au carré moins 4, qui est égal à 5k plus 4, qui est égal à 5k plus 4. Donc, dans ce cas, a est congru à 4 modulo 5. Troisième cas, n est égal à 5k plus 2. Alors, a est égal à 25k plus 2k plus 4, qui est égal à 25k plus 4, qui est égal à 25k au carré plus 5k plus 4, qui est égal à 5 facteurs de 5k carré. plus 2k plus 4, qui est égal à 25k 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 plus 4. Dans ce cas, on a, a est congru à 4 modulo 5. Le troisième cas, est égal à 25k plus 4, qui est égal à 25k plus 5k, qui est égal à 25k plus 4, qui est égal à 35k plus 3, qui est égal à 25k plus 5k. 9 plus 6 qui est égal à 25k carré plus 15k plus 6 qui est égal à 5 facteurs 5k carré plus 3k plus 1 plus 1 donc dans ce cas a est concré à 1 modulo 5 cinquième cas 1 est égal à 5k plus 4 a est égal 25k au carré plus 40k plus 16 moins 15k moins 12 plus 6 qui est égal à 25k au carré plus 25k plus 10 qui est égal à 5 facteur de 5k carré plus 5k plus 2 et dans ce cas on a a est congrué à 0 modulo 5 donc conclusion donc conclusion a est congrué à 0 modulo 5 signifie que n est congrué à 4 modulo 5 deuxième méthode on va travailler on va travailler dans l'ensemble z sur 5z et on a dans cet ensemble et on a a est égal à n au carré moins 3n plus 6 on active à l'échelle n moins 1 facteur de n moins 2 plus 4 et je vais faire un tableau 0 1 2 3 et 4 n on a n moins 1 on a n moins 2 on a le produit n moins 1 facteur de n moins 2 et on a bon c'est à l'échelle à l'échelle à l'échelle à l'échelle à l'échelle n'est pas à l'échelle à l'échelle à l'échelle donc n moins 1 c moins 1 moins 1 c 4 c 0 c 1 c 2 c 3 n moins 2 c'est moins 2 moins 2 c'est classe 3 classe 4 classe 0 classe 1 classe 2 le produit maintenant 4 fois 3 c'est 12 et 12 c'est classe 2 0 0 1 c 2 1 1 3 3 plus 2 3 fois 2 c'est 6 et 6 c'est classe 1 ah j'ajoute maintenant 4 2 plus 4 c'est 6 c'est classe 1 classe 4 classe 4 2 plus 4 c'est 6 6 c'est classe 1 et maintenant c'est 0 et voilà on a trouvé le même résultat on a trouvé que A congrès à 0 modulo 5 signifie que N est congrès à 4 modulo 5 je passe à l'exercice numéro 6 maintenant alors hypothèse soit A B C D des entiers relatifs tels que A fois D plus B fois C différents de 0 on suppose que A D plus B C divise A B C et D montrant que la valeur absolue de A D plus B C est égale à alors pour ceci on va considérer delta est égale P G C D de A B C et D on a on a delta divise A et delta divise D ce qui implique que delta carré divise A D je vais démontrer cette implication A d'une delta divise A signifie qu'il existe un K appartient à Z tel que A est égale à K delta delta divise D signifie qu'il existe un K prime appartient à Z tel que D est égale à K prime delta ceci implique je vais faire le produit que A D est égale à K K prime delta carré ce qui implique que delta carré divise A D alors on a delta divise A et delta divise D ce qui implique que delta carré divise A D ouais d'un delta divise B delta divise C ce qui implique que delta carré divise BC A dit que m'a te alemone ça implique que delta carré divise A D plus BC c 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 plus plus BC ad plus BC divise A et B et C et D ce qui implique que ad plus BC divise l'heure PGCD l'heure delta je vais l'appeler résultat numéro 2 donc c'est nous l'aide non l'aide non delta carré divise ad plus BC et ad plus BC divise delta ce qui implique que delta carré divise delta et ceci n'est possible que si delta est égal à 1 n'oubliez pas que PGCD c'est un entier positif donc d'après la relation 2 ad plus BC divise 1 ce qui implique que ad est égal ou bien 1 ou bien moins 1 car nous sommes dans l'ensemble c donc la valeur absolue de ad plus BC est égal à 1